bonjour à tous bon aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit peu d'électricité rien d'extraordinaire mais je sais que souvent c'est un problème pour certains je vais vous montrer comment on fait pour utiliser les cosses je sais il y en a beaucoup qui savent les utiliser mais d'autres ne le savent pas et ne savent pas quelle pince utiliser donc c'est pour ça que je vais vous montrer un petit peu donc sur les prix vous avez un côté mâle un côté femelle et forcément rien de bien extraordinaire maintenant c'est pour choisir les bonnes côtes du bon côté donc on va prendre deux mâles et deux femelles alors pour la cause mâle vous voyez ici là il ya un petit ergot qui est relevé ici et cet ergot qui est relevé là comme ça c'est lui qui va venir se bloquer si vous voulez dans la danse dans la cause alors je vais vous montrer pour les causes femelles vous avez l'ergot qui est ici vous avez l'ergot ici ici un petit peu le bout du tournevis là cet ergot qui va venir se se clipser dans la fiche ici c'est à dire que quand on va le pousser clac il va venir se clipser donc maintenant je vais commencer par dénuder les fils je vais vous montrer les fils pour les dénuder c'est pas bien compliqué vous les coupez à la même hauteur ces pinces sont assez utiles donc après là on va faire avec les deux pinces mâles donc c'est avec cette pince que ça fonctionne cette pince voyez elle a des crans quand vous appuyez dessus au fur et à mesure elle se pince tout doucement jusqu'à ce que vous arrivez à fond et après se relâche donc là on va prendre les cosses mâles alors pour le positionnement sur les cosses ici à l'arrière vous avez un premier pincement et après au milieu vous en avez un autre je vais vous montrer d'un peu plus près voilà comment ça se pince donc le premier pincement à l'arrière il vient se penser sur la gaine et le second pincement ici il vient se penser sur ce que vous avez dénudé donc pour le mettre dans la pince c'est pas compliqué comme je vous ai montré tout à l'heure c'est une pince à cran vous voyez dès que vous serrez un petit peu et jusqu'à ce qu'elle arrive à fond et se desserrent donc la cause par elle même on la met comme ceci et vous pincez un seul coup et d'autre côté dépasse alors faites attention quand vous la faites dépasser la pince que le second pincement ne dépasse pas trop il faut qu'il soit en fleur si vous voulez du de l'écrasement après il suffit de rentrer votre fils dedans par l'arrière et vous regardez qu'ils sortent un petit peu sur l'avant mais pas de vos coups et après vous n'avez plus qu'à penser à fond et vous vous retrouvez vous retrouvez votre cause qui est pincée maintenant il suffit de faire ça pour les autres maintenant qu'on a nos fils mal et femelles qui sont causés on reprendra la cause mal hop si on va venir y plug et dessus les fiches alors les fiches comment je vous expliquais celle ci elles ont une petite rétention sur le dessus donc quand vous regardez la cause alors ça ça va être compliqué de vous le montrer si vous voulez quand vous regardez la cause par devant on va essayer de voir ça au fond là bas tu vois ça fait un espèce de petit coin et sur le haut des trucs les causes quand je parle c'est vers la bras et qu'on voit sur le haut tu as des un petit encoche ce qui fait que c'est par là que tu viens bloquer les petits clips je vais te montrer sera plus simple donc l'éclipse ils se rentrent par l'arrière ici donc le clips il est là et tu vas l'entendre qu'il se clip de toute façon ça rentre pas d'un côté ça rentre de l'autre quand tu tires dessus tu vois ils sont bloqués et pareil pour l'autre et maintenant une fois que tu as remonté ta cause tu t'es aperçu que tes fils ne sont pas mis du bon côté tu t'es trompé le vert n'est pas avec le vert et le marron n'est pas avec le marron alors comment on fait pour enlever les cosses et pouvoir réinverser les fils bon allez je vais te montrer ça va être simple donc il existe ce genre de coffret en ces coffrets ça sert pour décausser la plupart des les prises de voitures on y retrouve un petit peu toutes les formes je vous fais le tour vite fait tout à l'heure parce que ça intéresse un poste pour vous montrer un petit peu mais là on va se concentrer sur comment décausser alors comme d'habitude je vous le précise à chaque fois ce coffret m'a été envoyé gratuitement donc là on va regarder un petit peu celle qui est la plus facile enfin la plus facile pour voir où c'est qu'on peut décausser alors qu'on prend la cause ici on va bien que ce ici ça fait une espèce de petite encoche on peut glisser justement le petit outil ici là en fin de compte ça correspond si vous voulez au petit truc qui est ici là ce qui permet de retenir la pince là la cause dans la pince dans le dans la prise donc le but va être d'insérer l'outil pour pouvoir appuyer sur cette petite cause pour pouvoir justement l'écraser et le décausser alors le but va être d'enfoncer le fil de le maintenir un petit peu enfoncé et après d'aller chapoter avec l'outil pour pouvoir écraser la petite languette et pour pouvoir retirer la croce voilà vous avez vu c'est super simple et après pour un cliché la cause il suffit de venir soulever la petite languette pour qu'elle puisse refaire grip dans la de la pince enfin de la prise pardon bon je remonte sur celle là vous appuyez un petit peu vous les mettez en pression vous la maintenez avec l'outil vous allez chercher la cause ça va toucher un petit peu et vous retirez et après pour le repluguer vous ressortez hop la petite cosse voulu les remettre oui et ça tient et hop et l'autre pareil voilà donc ça fait qu'avec ces outils ça vous permet de vous décausser les trucs de pouvoir réutiliser vos trucs vos pinces et ainsi de suite sans pouvoir être embêté c'est simple mais ça permet pas mal de choses alors il en existe voyez avec ces bouts là avec des bouts un peu bizarre voilà en fait quand il en existe pour un petit peu toutes les causes alors je n'ai pas tous essayé parce que j'ai pas toutes les causes du monde à ma disposition il existe pas mal dans tous les sens on peut trouver pas mal de cause à défaire avec ce genre d'outils moi je trouve ça plutôt pratique surtout quand vous avez des cosses de voitures d'origine je pense que ça a pu vous servir je remercie d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine après